Salut tout le monde, c'est Nanin, et aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode de notre gameplay sur Neptunia et Burst One. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'enchaîne, j'enchaîne, c'est parti pour la suite. Je n'aurais jamais pu imaginer que les monstres venaient de disques, ça c'est clair. C'est vrai, mais maintenant les monstres ne vont plus venir, n'est-ce pas ? Si on arrive à battre tous les autres monstres, tout devrait revenir à la normale. A propos du disque, si on l'appelait l'Enemy Disque... Enemies Disque... Oh là là, c'est d'accent. Aussi longtemps qu'ils seront aux alentours, il va y avoir des monstres qui continueront de pomper à l'infini. Oh non ! Ne t'inquiète pas. Maintenant nous avons un plan pour les combattre. Le Pudding, après un dur travail, c'est le meilleur. Est-ce que tu en as encore, compa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi êtes-vous si sérieuse ? Est-ce que tu plaisantes ? Aï-Fine, Nep-Nep a dû être fatigué après s'est transformé. Est-ce qu'on peut laisser passer ? Et tu le dis, compa ? Je vais laisser passer, cette fois. Retournons à notre sujet principal. Je suis plus intéressé par cette femme. Qui était-ce ? On dirait qu'elle collectait les Key Fragments. Si c'est le cas, alors on doit agir rapidement avant qu'elle ne les attrape. Oui, et on devrait se tenir prêt tout voyager. Sinon Aï-Fine, est-ce que tu veux venir avec moi et compa pour aller chercher les fragments ? Ah, c'était amusant d'être ensemble. Et puis, ce serait plus sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Aï-Fine, est-ce que tu es sûre ? Est-ce que tu es sûre ? Ah, c'était comme si j'avais un agenda. C'est vrai. Alors, autant partir en voyage avec vous. Et puis en plus, vous laissez toutes les deux tout seul, c'est jamais pas là d'être une bonne idée. De retour sur la carte. Et on y retourne. Ah, j'ai juste fait passer à la guilde pour... Ah, est-ce qu'il y a de nouveau truc ? Non. Il y a quand même de nouveau. Bon bah, on va pouvoir y aller. Alors, le chat, lui, généralement, il nous donne un plan pour changer les items. OK. Alors... Oh... Je pense qu'il ne fera toujours marrer. Elle est assis sur une balle chat. Ah... C'est un beau jeu. c'est un jour où il fait chaud aujourd'hui new à une belle tasse de chute et bien chaud c'est merveilleux salut est ce que je peux te parler quelque chose quoi est ce qu'il ya quelque chose que tu veux de brocoli ni en art tu t'appelles brocoli tu es tellement mignonne que j'ai envie de t'appeler poutchico c'est brocoli pas poutchico parfois ils font des têtes je vous jure mais quand tu sens ne laisse pas cela te déranger hashtag traduction de qualité franchement tu n'écoutes personne toi sinon j'aimerais te demander quelque chose comment on fait pour aller à la planète tower je suis supposé d'aller là bas mais je sais pas où est ce que c'est en fait tu veux juste là bas et tu vas voir un panneau new merci j'y vais maintenant bye-bye je sens comme si j'avais déjà rencontré avant et c'est moi et réfléchir un instant oh c'est vrai c'est nepp le sol il est complètement ouvert cela doit être ici que s'est passé une ancienne bataille une bataille une bataille où une ds et un d ou un dieu démoniaque scellé ce non où une ds et un dieu démoniaque se sont scellés avec leurs armes quoi est ce qu'il raconte nepp nepp raconte beaucoup de choses complètement aléatoire ou si tu seras habitué rapidement t'inquiète si tu le dis mais quand même pour perdre sa mémoire nepp franchement c'est quelque chose je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction ça m'a l'air très très clair aïe chan compa la vue d'ici est incroyable attend ne me dit pas que vous êtes effrayé la tête c'est un sky arbor je suis pas une télécabine je suis sûr que je suis sûr que c'est à peu près ça une cabine de ski je sais plus qu'on s'appelle certain que ce sont des sièges quand même ça sert à aller dans les autres terres comme vous avez plus remarqué sur la map c'est des continents flottant les terres ne sont pas connectés sont on a besoin d'utiliser ça donc comment vous voyagez mais quand vous êtes le côté je sais vous sautez comme ça pourquoi ne pas te faire pousser de moustache et sauter maintenant maintenant on a besoin d'aller au basilicum la préférence j'ai compris je suis un on a besoin de s'occuper de la part poisse une fois qu'on a eu là voilà l'approbation on pourrait aller de l'autre côté librement salut bienvenue à la basilicum de planetium qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui quand vous pouvez le remarquer lorsque nous avons lorsque nous faisons face à des pnj de moindre importance ils n'ont pas un modèle complet mais juste une petite case est ce qu'on pourrait avoir une approbation pour aller à la station vous trois pour la station bien sûr d'accord alors pourrez vous prendre ceci et signer ici alors madame aifi compa et neptunia et mon nom c'est neptune alors j'ai pas compris la différence entre les deux noms que je viens de dire ah désolé c'est désolé de ma part me tromper sur une si mignonne loli fille que vous êtes difficile à traduire ça c'est pas possible personne qui arrive à prononcer son nom ou quoi vraiment c'est dur à dire parce qu'il fait marre que personne n'arrive à dire son nom mais tout monde arrive à dire plein et thunes sans aucun problème non non pas du tout c'est c'est juste que c'est un mauvais jour c'est tout sinon compas est-ce que toi tu peux dire n'est peut-il en fait je ne peux pas c'est pour ça jeudi net est-ce que tu peux dire plein et thunes plein et thunes je comprends pas pourquoi tu peux pas dire tu peux pas dire neptune alors que tu peux dire plein et thunes et juste une syllabe en plus désolé pour l'attente tout est prêt pour partir vous devrez être capable de voyager librement entre la station et plein et thunes merci sinon monsieur je voudrais vous demander mais est ce que la ds et quelques et aux alentours je pense que madame pour ce nom est encore danser les chats et n'est pas encore descendu non non pas du tout tout elle n'est pas du tout très proche non elle n'est pas du tout très proche tellement proche qu'il est juste en face de toi c'est toujours marre et ces mecs qui servent la grande ds mais quand elle est en phase 2 ils la reconnaissent même pas je vois je me disais que la ds serait peut-être aux alentours pas grave j'entendais dire que les autres des se sont apparus pour protéger leur terre j'espère que l'heure tu vas bien non si quelque chose est arrivé durant la guerre des consoles madame pop alert nous n'aurait jamais perdu contre les ots c'est quoi la guerre des consoles c'est une bataille qui a démarré dans l'un lointain passé pour comme on dit déjà pour pour régner sur gaming du stry il est dit que la dernière ds qui se tiendra encore debout deviendra la véritable ds qui régnera surtout gaming du stry donc les ds ont combattu pendant des années à célestia je suis pas sûr de savoir qu'est ce qui a de bien à se combattre les uns les autres pourquoi on peut pas devenir amis c'est vrai mais aussi longtemps qu'elles combattent je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible c'est vraiment ce qui est dit ça alors qu'en fait il y a partie de cette manière allons-y ok alors à la prochaine me pour les touches à la prochaine monsieur mec gentil merci beaucoup et soyez et faites attention à sinon cette petite fille neptune était si petite et mignonne j'espère qu'elle va revenir mec tu as un problème tu as un gros problème mais je suis plutôt sûr de l'avoir déjà vu avant cette question plus logique ce serait qu'ils n'ont jamais vu leur ds lorsqu'elle n'est pas transformée et donc comme c'est vrai qu'il ya quand même une ressemblance entre les deux à le temps fils si vite on est déjà à 17 minutes cela fait un moment histoire je suis pas à croire que sinon soit si compliqué à dire arfoir mais il ya dit que déjà magique on de main quand je veux que je l'appelle ça va commencer un prononçable arfoir même en anglais je vois pas quoi tu peux prononcer ça bon peu importe combien de fois tu viendras je n'ai pas l'intention de t'aider c'est bizarre il n'y a pas de musique mais je sais je suis venu ici pour te demander à propos de neptune tu l'aurait rencontré donc c'était toi tu es celle qui l'a guidé qu'est ce que je peux faire je suis scellé ici et incapable de faire quoi que ce soit tu es vraiment une mauvaise menteuse de toute manière je m'en occuperai une autre fois les ds sont sous mon contrôle elles vont combattre selon mes volontés voilà je vous ai laissé profiter de ce magnifique rire d'hémoniaque ou nouvelle musique oh cet endroit à l'air complètement steampunk coco comment est-ce que c'est appelé des jeux comment est-ce que s'appelle déjà la station est dirigée par la ds black earth elle est remplie par différentes industries disons est ce que le thème de chaque terre est en accord avec les préférences de la ds non n'étaient sont juste là pour nous protéger c'est les humains qui façonnent les terres c'est trop réaliste combat qu'est ce que tu penses de cette terre à toutes ces usines et ces cheminées me rappelle la révolution industrielle mais je suis pas trop dans ce genre de truc ça peut pas plaire à tout le monde mais bon je pense que c'est bien maintenant allons à la basilicone à pile poil nous allons nous arrêter là sur ce je vous dis et ben à la semaine prochaine n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker ça vient en toi j'ai pas dit ça et sur ce je vous dis à la prochaine je suis dis à la prochaine